Billy nous sommes aujourd'hui à Marseille qu'est ce que ça représente pour toi est ce que c'est quelque part un port d'attache c'est un port d'attache c'est là où vivent mes enfants et je leur rends assez souvent visite du style trois quatre fois à l'année et c'est toujours un plaisir de venir à Marseille qui m'est cher déjà pour mes enfants et pour l'ambiance qui y règne l'ambiance du sud le beau temps et le dépaysement pour moi qui vient d'Alsace c'est un dépaysement quatre fois long l'année est ce que tu as d'autres port d'attache si on peut appeler ça comme ça en france ou dans le monde bah j'en ai plusieurs j'ai de là où viennent mes origines l'ex-yougoslavie les Balkans croissie serbie bosnie la slovénie qui est venu de là tes parents tes grands-parents mes parents sont venus dans les années fin 60 début 70 pour y travailler quelques années et on a élu des domiciles ici on s'y plaît je suis devenu quelque part un hugo alsacien franco pour la culture et j'ai opté encore pour une culture qui nous vient des états-unis bah le rock'n'roll comment on dit le vive le rock'n'roll en serbo croate j'y vais au rock'n'roll bon d'azdrable ensuite on va dire que tu as des dans ta vie il ya des jalons suivant les époques donc toi je suppose que tu as découvert le rock'n'roll dans les années 80 fin 70 je pourrais dire à la mort de Bilalé à la mort de Presley les jours heureux aussi avec Fanzi j'ai réussi à m'identifier un peu comme tous les rockeurs je pense qu'on a tous le même parcours à la télé il y avait les happy days les jours heureux bah j'ai vu ça j'ai senti que c'était moi quoi c'était mon identité qu'est ce qu'il y avait d'autres il y avait grise quand on est mino quand on est gamin j'ai vu ça bah j'ai dit c'était moi aussi et par quel chemin tu en es arrivé à chanter je viens d'une famille de musiciens de mes qui chantent la musique des Balkans l'ex-Yougoslavie les balades j'ai deux cousins qui sont professionnels produits et c'était un petit peu les idoles de la famille dont ma mère et moi vivant ici je me suis plus identifié à ce qu'on faisait en France le rock'n'roll et tout ça je voyais comme tout le monde à la télé Elvis certains ont voulu acheter des disques s'habiller ressembler à Elvis moi je voulais faire comme Elvis ou Eddy Cochrane par après ou Bilalé déjà que cette musique elle me tournait dans la tête bah j'ai voulu faire comme lui j'ai des amis qui sont collectionneurs bah moi c'est plutôt l'autre côté ma collection à moi c'est un maximum de concerts c'est un maximum d'enregistrements c'est un maximum de création et c'est comme ça que j'ai vu mon mon parcours après les premiers concerts moi j'ai tout d'abord eu un copain qui jouait de la guitare bah on s'est lancé là dedans on a enregistré des titres on les a envoyé à la radio locale mais à la radio locale les a passé alors là le coeur il battait ouais on a réussi on devait avoir 16 ans ou 15 ans tu as même eu une période télé oui oui je me suis toujours battu à fond bah il n'y a pas eu de quand j'ai arrêté ça a commencé fin 80 les télés et j'ai dû arrêter en 2008 9 j'aurais toujours des opportunités d'aller chanter à la télé mais je n'ai plus envie d'accord bon alors aujourd'hui tu es comme tous les artistes à l'arrêt mais je pense que tu as d'autres activités pour t'occuper toujours dans le domaine musical il parle moi un peu de tout ce que tu fais bah j'ai parlé de cette émission de radio et de ses lives un peu après tout d'abord ma j'organisme à ma revenu sur scène j'ai casté des nouveaux musiciens j'ai envie de changer un petit peu de son alors qu'avec mes anciens musiciens je suis toujours frangin tout se passe bien il n'y a pas mais j'ai des nouvelles collaborations pour des nouveaux morceaux avec des sons un peu plus teddy boy ou streka tiens voilà il y aura un changement dans les prochaines morceaux cette crise tu as essayé d'en tirer le bon côté quoi oui bien sûr j'ai je compose j'ai des rendez vous en studio pour finir certains morceaux donc finir mon propre album de deux j'ai lancé un live à la sur facebook j'ai lancé des émissions de radio prochainement une émission de télé sur le rockabilly et qui va parler de tous les groupes actuels français surtout une émission de télé c'est à dire une web et web tv bah c'est une émission que moi je vais enregistrer un peu à l'image de ce qu'on fait et que je vais envoyer au d'abord tout d'abord avec des web tv j'ai un j'ai un contrat avec la télé 100% johnny eux ils vont la passer en premier mais si jamais je peux décrocher des télés du câble bah c'est ça sera encore mieux ça augure pas mal de déplacements ça il faut travailler c'est 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 mon job c'est pour le prévoir quand on se lance dans quelque chose il faut prévoir il va falloir que tu aille vers les gens voilà pour rencontrer les gens il faut organiser on est aussi en train d'organiser une compilation où il ya quinze groupes français qui sont joints à cette compilation et pas des moindres il ya que des bons donc ça sera une compilation en or qui va sortir et je programme aussi d'organiser peut-être des festivals des événements ah bah ça ça serait super voilà on attend après ça un peu bah je pense que la scène rockabilly on a besoin donc tout le milieu rockabilly est un effet brillant ce moment voilà et moi je pense être la personne adéquate pour faire ça je suis du milieu de la restauration du milieu du spectacle du milieu de tout donc je pense pouvoir le faire assez correctement pour faire briller la chose et j'ai rencontré aussi sur mon parcours les 20 30 dernières années j'ai rencontré plein de gens et de grands groupes avec qui je familiarise je me suis en ce qui me concerne ouais bah écoute en attendant ces beaux jours heureux qui vont venir on espère j'engage tout le monde à suivre ton émission billy live rock'n'roll show entre 19h et 20h sur ton sur ton mur facebook c'est 19h30 maintenant et ça et le rockabilly tous les samedis tous les samedis sur deux radios pour l'instant et on verra pour le distribuer encore dans beaucoup d'autres radio parce que chaque radio elle a ses auditeurs et donc placer du rock'n'roll un peu partout c'est c'est mettre la gomme voilà super je te remercie billy pour cette petite interview c'était sympa bah c'est moi qui te remercie merci 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 Sous-titrage FR ?